... Je voyais de tes questions et je vois de la gastronomie, je vois de la botanique, je vois du cinéma, je vois plein de choses. J'ai sûrement de la musique. Je vois de la musique. Allumons les buzzers de Julien. C'est fait d'Alice, d'Emmanuel, Françoise. Culture générale pour commencer pour un point. Quel signe graphique constitué de deux points juxtaposés peut être placé, Alice ? Le deux points. Peut être placé sur les voyelles ? Tréma. Oui, alors c'est les deux points, mais hop, sur une voyelle, effectivement. Bonne réponse. Et U, comme dans les mots Noël, par exemple, et Naïf, c'était en fait le tréma. Françoise, c'est parti. Un point pour notre championne cinéma. Je parlais de cinéma avec Emmanuel. Dans quelle série de quatre films Mel Gibson et Danny Glover ? Françoise. Mad Max ? Non. Emmanuel. Larmes fatales. Emmanuel, tente de prendre la main. Françoise est encore plus rapide. Mel Gibson, ça nous renvoie à l'univers de Mad Max, notamment. Mais avec Danny Glover, c'est l'arme fatale. Incarne-t-il un duo de policiers au caractère opposé ? Emmanuel, deux points. Larmes fatales. Bonne réponse. Géographie pour trois points. Julien, Alice, Emmanuel, Françoise. Quel état insulaire de l'océan Indien, situé au nord-ouest de Madagascar, a pour capitale ? Emmanuel encore. Les comores. Moroni, c'est les comores. Bien joué, oui. Oui. Et ça fait cinq, Emmanuel. Bien joué. Les comores. L'union des comores. On revient à un point, c'est de la médecine. Quelle hormone, sécrétée principalement par les cellules testiculaires, agit sur le développement des caractères ? Françoise. Testostérone. Bonne réponse de Françoise encore. Développement des caractères sexuels secondaires masculins. Françoise, deux points. Testostérone. On parle de gastronomie ? Gastronomie. En cuisine, par quel mot composé désigne-t-on la poularde associée à Lyon, à la mer Filiou, et servie avec une sauce blanche aux truffes noires ? Emmanuel ? La poularde de Bresse ? Non. Un mot composé. Non, non, non. Composé, Françoise Lapa ? Non, non, non. Un mot composé qui désigne cette poularde associée à Lyon, à la mer Filiou. Sauce blanche, truffes noires. Quand je vais vous le dire, vous allez me dire, ah mais oui, la poularde, demi-deuil. Non, non, demi-deuil. C'est une recette, en fait, quoi. Non, Françoise, non. Deux points, non. Trois points, ici, c'est de l'histoire. Quel ancien élève de Saint-Cyr surnommé l'Africain a été ministre de la... Emmanuel ? Non, 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 je... Non ? Françoise ? Lyotet ? Lyotet. C'est Lyotet. Et c'est trois points. Emmanuel, vous étiez sous cette piste. Oui, oui, oui. Ne me dites pas que vous l'aviez, que vous n'allez pas oser me le dire. Non, non. Ah non, parce que parfois, vous savez... Non, j'étais sur la piste, mais je n'étais pas au bout de la piste. Françoise Lyotet. La suite de la question, disait le ministre de la guerre de 1916 à 1917, qui a été élevé à la dignité de maréchal en 1921. Cinq. Alice, Julien, vous allez voir que ce compteur va se débloquer. Peut-être sur cette question, on cherche un acronyme de trois lettres qui désigne le véhicule associant les quatre roues motrices d'un 4x4 et l'habitacle, Emmanuel... Le 4x4 ? Ah non. D'un monospace, on prend les quatre roues du 4x4 et l'habitacle du monospace, acronyme de trois lettres, ça nous donne Julien. SUV. Eh bien, compteur débloqué. SUV, exactement. Alors, ça vient de l'anglais, c'est sport, l'utilité, véhicule. Julien, compteur débloqué. Alice, c'est bientôt votre tour. Littérature, fin 2022. Quel humoriste et comédien, auteur d'un billet le vendredi matin sur France Inter. Humoriste, Julien. François Morel. Ouais, il enchaîne, Julien. a publié le recueil de textes intitulés grâce matinale. François Morel, peut-être que Julien l'écoute sur France Inter, d'ailleurs. Non, pas particulièrement. Pas particulièrement, non. Mais vous le savez. Mais je le connais. François Morel, bien joué. Botanique. Quel arbuste épineux de la famille des rame-nacées, produisant des fruits à pulpe blanche et sucrée, est aussi appelée épine du Christ ? Françoise. Euh, l'aiglantier ? Non. Quel est cet arbuste épineux qu'on appelle aussi l'épine du Christ, Emmanuel ? L'aubépine ? Non plus. Alice, une idée ? Euh, euh, le buisson noir ? Il faut buzzer, il faut buzzer. Alice, le... Ah oui, j'ai pas été assez fort, d'accord. Dites, 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 dites. Le buisson noir ? C'est pas le buisson noir. Julien, peut-être, non ? Le buisson ardent ? Non. Pardon. Excusez-moi. Ça nous emmène ailleurs. Le... Le jujubier. Oh non. Non, le jujubier. Question à trois points, c'est les plus difficiles. Mais aussi les plus intéressantes en termes de points. Animal. Quel mammifère ? Carnivore. De l'Amérique du Nord. Voisin du loup et du chacal. Et parfois appelé, Françoise... Le coyote. Exactement. On l'appelle le loup des prairies, parfois. Et ça fait six, Françoise. On parlait de musique avec Julien de Blind Test. Et on vous disait qu'on aimait la musique. Un petit extrait, puis je vous pose une question. C'est génial. Alors, j'ai une explication et une question. Alors, c'est pas... On cherche pas à la chanteuse, là. Mais Julien, qui est fort en musique, qu'est-ce que ça vous parle ? Pour le coup, pas du tout. Pas du tout. Il faut dire, on est plutôt sur quelque chose d'assez nouveau. Je vous explique. Et après, il y a une question qui vient. Ça, le tube qu'on vient d'écouter, c'est Juice, interprété par la chanteuse Lizzo. Avec deux Z, Lizzo. Qui est en fait une nouvelle star de la scène musicale américaine. Porte-voix d'un mouvement qui s'appelle Body Positive, qui prône l'acceptation de soi. Donc, on est dans la nouvelle génération. Voici la question. Au début de sa carrière de chanteuse, l'Américain surnommé le Kid de Minneapolis. Emmanuel. Prince. C'est Prince qu'on appelait le Kid de Minneapolis. Bonne réponse. Lizzo a-t-elle collaboré ? En fait, Lizzo a collaboré avec Prince. Le regretté, Prince. Ce génie qui faisait tout dans son studio de Minneapolis, d'ailleurs. Il jouait de tous les instruments. Il s'enfermait des mois. Et il jouait tous les instruments. Prince. Fascinant. Emmanuel, ça fait 7.